On va trouver à l'intérieur les premiers personnages Playmobil. Les mains sont liées aux bras, elles sont particulées. Tout est comme ça encore sous cellophane. Ce sont des boîtes que je transmettrais certainement à mon fils, qui sont vraiment des objets de collection. Une âme d'enfant à 48 ans. Jean-Michel Lénier est l'un des plus grands collectionneurs de Playmobil au monde. Depuis 40 ans, il conserve toutes les nouveautés de la marque et passe des heures à construire des scènes historiques. Aujourd'hui, ça éveille ma stimulation intellectuelle d'adulte sur ces projets. C'est le coup de foot d'un jouet pour un gamin de 6 ans et demi et puis aujourd'hui, un gamin de 48 ans. Une passion qui a un coût, entre 1000 et 2000 euros par mois, pour financer sa collection et transmettre son goût pour les figurines, il multiplie les expositions dans la région. 22 sont déjà programmées cette année. Entre la gestion de son usine agricole et ses Playmobiles, Jean-Michel ne compte pas ses heures de travail. Il n'y a qu'une solution, c'est le travail. C'est en gros se lever à 7h le matin et travailler jusqu'à 1h du matin. Il n'y a que comme ça, 7 jours sur 7, pas de vacances. En tout, c'est plus de 20 000 Playmobiles qui sont stockés dans un lieu secret. Mais c'est chez lui qu'il partage sa passion avec sa famille. Son fils Eric, 11 ans, veut devenir lui aussi collectionneur. Quand je peux, j'aide papa et maman et mes grands-parents. Et des fois, je fais des mises en scène à côté des jeux de papa. La famille a des projets plein la tête. Entrer dans le Guinness des records et créer un musée pour les collectionneurs. Comme dit le slogan... Playmobiles, en avant les histoires.